bonjour c'est Baer avec vous alors on va continuer ou plutôt commencer en vrai notre tutoriel sur foundation pour la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment créer un petit simple barre de navigation sur votre site web alors comme d'habitude la première chose que vous devez faire c'est d'aller dans la documentation officielle de votre framework donc on va aller ici dans docs site docs et ce qui nous intéresse pour aujourd'hui c'est barre de menu ou top barre donc ici on a un exemple d'un top bar du code source d'un top bar et avec ce qui lui correspond en fait directement très bien ça c'est bien ensuite j'ai déjà préparé la structure html de barre de menu c'est une structure très simple on a ici le tag html nav donc il est important de le faire html5 ensuite j'ai commencé par un div et à l'intérieur du div j'ai mis notre notre barre de menu elle est composée d'un liste ordonnées et à l'intérieur de cette liste ordonnées on a les menus si on a un menu simple donc ça va être dans un ally par contre pardon ça c'était ça c'est pas mieux simple c'est plutôt le titre de notre notre site on va le mettre à l'intérieur d'autres menus donc je vais commencer par à l'aïe et ensuite si on a un menu simple en lui également on va mettre dans ça dans un simple à l'aïe par contre si on a un menu contiennent des sous menus à l'intérieur donc commence par un à l'aïe et à l'intérieur de ce à l'aïe on va mettre aussi une liste ordonnées du l et dedans on met les tous nos sous menus à l'intérieur des à l'aïe c'est quelque chose de simple c'est ce qui est connu en fait pour créer des des barres de menu il n'y a rien de sorcier rien de méchant pour faire cette structure là voilà alors ce qu'on va faire tout simplement donc ça ça donne ça comme résultat très bien alors première chose qu'on va faire c'est on va commencer par prendre la classe top bar et puis là on voit le ça commence par un div donc nous on va pas utiliser un div donc quand vous avez pu on va utiliser le tag nav contre le et ça ça donne cette classe puis ça donne je pense si ça va changer uniquement la couleur de background c'est pas quelque chose de voilà ensuite commence par ajouter la classe top bar left donc là ça va aligner vous allez voir le résultat ça va aligner tout le contenu de notre menu à gauche pour le moment on peut voir la différence on va voir plus tard et c'est là où on voit on va voir le vrai résultat de notre menu on va ajouter ici dans l'ul principal la classe drop down menu avec data drop down menu ça c'est pour fonctionnement javascript encore une fois à chaque fois que vous voyez data ça veut dire il y a une interaction javascript qui va se faire et on va rafraîchir et là on a notre menu bien évidemment on peut encore améliorer et ajouter ici une petite classe menu texte pour le titre de votre site donc ça on peut l'ajouter voilà sachant un petit peu tout à l'heure je vous dis donc ça ça va être aligné à gauche on peut le mettre aussi aligné à droite il suffit de faire ici right voilà donc c'est simple personnellement j'aime pas ça après on va améliorer cet affichage là alors ensuite là donc là je remets à left je mets affichage à gauche on constate ici dans l'affichage à gauche dans les sous menus on a ici les bolettes en fait des sous menus les bolettes list on va les enlever tout simplement en mettant si on regarde ici qu'on a ajouté on va ajouter tout simplement la classe menu verticale dans l'ul de chaque sous menu alors on va venir ici on va tout simplement copier coller ou pas rien faire de spécial on enregistre et on rafraîchir voir le résultat et voilà on a notre menu sous menu on a enlever les bolettes list ce qui reste alors ce qui reste donc comme je dis j'aime pas trop en fait les un menu soit aligné à gauche ou à ligne à droite d'ailleurs aussi vous voyez fondation il a le menu également aligné à droite personnellement j'aime pas ça donc ce que j'ai essayé de faire c'est de le centrer et là je vais commencer en fait avec le système de grid on va faire tout simplement on va enlever classe top bar left et on va faire tout simplement row colonne donc ici on commence vraiment avec le système de grid c'est là on va dire que tout le contenu c'est ce qu'on a déjà vu avec foundation avec content tout containers plutôt donc tout le contenu va être aligné au milieu de la page lorsqu'on utilise row colonne par rapport à row et là on va voir ça on va rafraîchir et on a tout notre menu aligné bien centré par rapport ou par rapport en fait au contenu principal de la page alors si on récapitule tout d'abord on a l'architecture html qui doit être faite donc encore une fois elle est simple on commence par le tag html5 nav dedans on va mettre un div qui va contenir la structure ul et cette structure elle est composée tout d'abord par une liste non ordonnée ul et dans cette liste ordonnée on va ajouter classe drop down data drop down ensuite à l'intérieur de l'ul on a on aura notre le titre de notre site on lui ajoutons la classe menu texte et ensuite pour les menus soit on met des menus simples avec à l'intérieur avec ally ou des menus qui contiennent des sous menus et là à l'intérieur de ally on met les sous menus dans les UL dans les UL et pour avoir des sous menus sans les bolettes listées on va ajouter la classe menu verticale pour avoir bien évidemment dans le nav il ne faut pas oublier de mettre classe top bar pour avoir l'effet centré de tout le la barre de menu il faut ajouter la classe row colonne voilà je pense pour aujourd'hui pour la prochaine fois on va commencer maintenant à voir l'effet responsive je pense avec ça on ne peut pas avoir l'effet responsive alors vérifier donc si voilà on n'a pas l'effet responsive en fait ici donc la prochaine fois on va commencer à travailler avec l'affichage responsive en réalité on va voir deux deux comportements responsive d'ailleurs je vais le mettre sur deux vidéos le premier comportement responsive c'est le plus connu lorsqu'on aura un bouton menu lorsqu'on clique sur bouton menu il y aura un système de drop down de tous les les menus où on aura un deuxième type de barre de menu c'est ça aussi la particularité de foundation qui est inclus par défaut c'est le système de off canvas ou le menu latéral qu'on peut qui s'affiche plutôt d'une manière il glisse il se glisse soit droite ou soit de gauche de l'écran voilà je vous remercie pour votre suivi comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser merci au revoir il est vide donc on va tout on peut le voir ici alors notre affichage mais on a toujours ce problème en fait de drop down qui s'affiche mal alors comment on va faire ça on se rappelle ici que